Denis, il y a un gros match qui s'annonce ce week-end, une cinquième place à défendre, une place synonyme de barrage. L'enjeu est juste énorme ce vendredi. Oui, c'est un match très important pour nous, pour le club. On peut dire qu'on peut se donner un petit supplément par rapport à la saison et valider ainsi le travail de tout un club. Comment vous expliquez cette série ? Il y a encore un mois, la place de barrage, on n'y pensait quasiment plus. Depuis, vous avez enchaîné 6 matchs, 5 victoires à nuls, 16 points sur 18 possibles. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce groupe pour enclencher cette série finalement au bon moment parce que c'était in extremis pour pouvoir encore espérer quelque chose ? Oui, c'était in extremis. Maintenant, je pense qu'on a abordé les matchs d'une manière différente, un peu plus sans pression puisque plus personne ne croyait en nous, on nous enlevait de cette course. Donc voilà, on a pris les matchs les uns après les autres. Je pense qu'on aurait dû faire ça un peu plus tôt dans la saison. Et puis voilà, au final, on a fait des bons matchs et c'est passé tout seul. En fait, vous êtes devenu meilleur sur le terrain quand vous êtes devenu un outsider et plus un prétendant au barrage. La situation s'inverse, vous avez à nouveau votre destin entre les mains, vous êtes à nouveau cinquième et avec une place à défendre. Cette fois-ci, c'est fini le raccourts d'un outsider. Oui, voilà. Après, on va dire que tout va se jouer sur ce dernier match. Et voilà, après, il faut se dire qu'il faut oublier ce truc d'outsider et de favoris pour la cinquième place, etc. Il faut juste penser à gagner ce match. Et puis, je pense que voilà, si tout le monde est focalisé sur le même objectif, on y arrivera. Ce qui est bien justement par rapport à cette situation d'il y a deux ans, c'est qu'il ne va pas y avoir besoin de regarder ce que font les autres. Il y aura juste besoin de gagner pour s'assurer, quoi qu'il arrive, une place de barrage technologiste. Pas de calcul, les données sont finalement très simples. Oui, voilà, pas de calcul. Il faut prendre les trois points à domicile et après, voilà, on se donnera ce petit supplément et voilà, peut-être rêver pour ces barrages. Alors cette équipe de tour, on l'a vu, elle est déjà condamnée depuis un petit moment. Néanmoins, on a l'impression qu'ils n'ont pas baissé les armes. Ils ont battu cette équipe de lance 4-2 le week-end dernier. Ils ont peut-être envie de terminer par un résultat, en tout cas ici au Havre, vendredi. Oui, c'est sûr. Je pense qu'ils abordent les matchs aussi sans pression. Ils ont plus rien à gagner et plus rien à perdre. Enfin, si ils ont une victoire de prestige à gagner contre nous, voilà, bien finir la saison. Donc ça va être une équipe assez dangereuse parce qu'on sait que les équipes libérées surtout, voilà, offensivement, c'est toujours plus dangereux. Donc voilà, il faudra faire attention et il ne faudra pas regarder le classement, on va dire, avant le match et tout donner. Peut-être aussi des joueurs qui n'ont pas forcément envie d'évoluer les prochaines nationales, qui ont envie de se montrer et de briller une dernière fois pour peut-être trouver un échappatoire. Oui, c'est ça. Voilà, il y a des joueurs qui vont vouloir se montrer, c'est normal et logique surtout. Maintenant, voilà, on n'est pas là pour, voilà, on n'est pas là pour les aider à se montrer. Au contraire, il faut que nous, on pense à notre objectif qui est dans un sens, en tout cas pour nous, plus important que de se montrer pour une saison prochaine. Un petit mot sur votre ancien club Châteauroux qui a pris un but à la dernière minute face à Orléans le vendredi dernier, qui du coup se retrouve hors jeu dans cette course au barrage et qui va jouer Brest. Est-ce que c'est pas un petit peu dommage que Châteauroux soit plus dans la course pour jouer justement Brest? Oui, c'est un peu dommage, voilà, par rapport à l'enjeu du mal surtout. Mais après, moi, il ne faut pas calculer les autres, comme on a dit, on a notre destin entre les mains, donc entre les pieds plutôt, mais voilà. Donc non, c'est dommage. Après, il faut se focaliser sur nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada